M. Mélenchon, c'est la polémique. Il paraît que vous pratiquez le favoritisme dans la constitution de votre liste pour les européennes. Est-ce que c'est un mauvais procès que l'on vous fait ? M. Mélenchon, c'est la polémique. Il paraît que vous pratiquez le favoritisme dans la constitution de votre liste pour les européennes. Est-ce que c'est un mauvais procès que l'on vous fait ? M. Mélenchon, il y a toujours, quand on fait une liste nationale, il y a toujours de l'atolle froissée. Et puis alors, l'atolle froissée, en général, il y a de deux sortes. M. Mélenchon, 600 personnes ont déclaré leur candidature. Puis il y a eu un comité de 32 personnes, dont je n'étais pas membre, dont 18 tiraient au sort. Et c'est des gens pleins de bienveillance qui ont examiné les 600 candidatures, puis les 70 une par une, puis répondu à chaque question. Donc, ils ont fait une liste et ils ont entendu les gens et ils ont été convaincus ou pas. Je vais d'abord vous dire une chose. Moi, je n'aime pas trier. Je n'ai jamais aimé ça. Quand j'étais dirigeant socialiste, j'avais horreur du moment où arrivaient les listes municipales, les listes européennes. Donc, je ne m'en suis pas mêlé, d'abord parce que ce n'était pas mon rôle, parce que je n'étais pas élu dans cette commission, je n'ai pas été tiré au sort non plus, et en plus parce que j'étais terriblement content de ne pas y être. Voilà. Bon, je préfère le dire, parce que ça existe. Après, regardez la liste. La consigne qui avait été donnée, la liste doit ressembler à la société sociologiquement. Moi, j'attends de voir combien d'autres partis vont confier à des gens tirés au sort le fait de faire la liste. Deuxièmement, combien d'autres partis vont mettre dans leurs huit premiers candidats un assemblage sociologique qui va d'un prof de fac, d'un chercheur en maths appliqué à une aide-soignante et un cheminot-conducteur de train. C'est cette bigarure sociale et humaine, parce que vous la verrez, ça se voit sur leur figure pour certains d'entre eux, que cette bigarure humaine, elle est fantastique. Et dans les cinq premiers, vous avez le meilleur député européen de l'année, récompensé par ses pairs, Younous Omarji. Moi, je trouve cette liste terriblement glamour et très efficace. Alors, vous avez Monseigneur Bachanchose, qui a gardé les habitudes du Parti Socialiste, et qui pense qu'en me tapant dessus, je vais mollir. Non, il s'est banni, voilà ce qu'il a fait. Parce que venir dire, je ne suis pas, j'ai été écarté pour un d'entre eux, alors qu'il est huitième sur la liste, c'est parce que sa splendeur considérait qu'il fallait le mettre plus haut pour qu'on voit mieux briller ses feux, et dire, c'était moi le plus compétent. Non. Ça, c'est fini. Ça n'existe pas chez les insoumis. Après, que voulez-vous ? Je vais vous dire, c'est vrai. C'est vrai. Toute la liste est composée de mes proches. Parce que tous sont insoumis, et beaucoup, je les connais depuis longtemps. D'autres depuis moins longtemps. Mais tous sont mes proches, et je suis leurs proches. Tout ça est ridicule. Je ne vais quand même pas faire une liste. Les insoumis ne vont pas faire une liste composée pour faire plaisir, à je ne sais qui d'ailleurs, de gens qui me détestent, et qui ne me connaissent pas, ne m'ont jamais vu, n'ont jamais milité avec moi, n'ont jamais eu aucun lien. Ça n'existe pas. Là-dedans, vous êtes des gens bien. Vous avez répondu Nicolas Barrette. Merci. Votre tweet sur la joie pure que vous a inspiré, la défaite de l'équipe d'Allemagne de football, a fait beaucoup, beaucoup réagir. Et notamment François Hollande qui disait, qui a dit, c'est tout à fait malsain tout ça, on ne peut pas faire comme si on était revenu à l'époque des casques à pointe, c'est du nationalisme pur. Vous assumez ce tweet ? Non. D'abord, on va dire, M. Hollande, une fois de plus, il serait mieux de se taire. Mais je comprends que dans sa nature et dans les rapports qu'il a eus avec Mme Merkel, qui a consisté à dire tout le temps, du début à la fin, oui, Mme, où est-ce qu'on signe ? Il trouve odieux l'idée qu'on puisse marquer une distance avec le gouvernement allemand. Parce qu'on ne prend sur la politique. Un tweet qui dit, d'abord, je remercie tout le monde, le système médiatique est fantastique, nous avions fait un pari, je l'ai gagné, avec quatre mots, je me suis payé trois jours de commentaires. C'est génial. Joua pure, la Mannschaft est éliminée. C'est grandiose. Mais pourquoi une telle agressivité à l'égard de l'Allemagne ? Vous trouvez ça agréable ? En général, dans le foot, quand on soutient une équipe, en général, on a des fois des mots un peu rudes pour les autres. Sauf vous. Enfin, je veux dire, il y a les gens très bien élevés, tout ça. Mais vous ferez la même chose après le match contre la Belgique ? C'est un centiaire à applaudir, arrêter de faire les hypocrites. Parce que tout le monde se demande où sont passées les dents de Baptiston et qui est-ce qui va payer les plâtres. Mais c'est comme ça. Il y a une mémoire footballistique. Il y a une mémoire footballistique. Mais alors justement, moi j'ai un problème par rapport à ça, parce qu'en avril, vous étiez ici même, avec Mélenchon, je vous ai interrogé sur l'OM à l'époque, et vous m'avez répondu, je ne vaux rien en foot, ça ne m'intéresse pas. Eh bien évidemment, depuis j'ai progressé. Et depuis, on vous voit tweeter à chaque match, vous vous mêlez du football en permanence. Chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais une révélation ? J'ai un peu attrapé le virus. Je le fais comme tout le monde, avec humour. Je n'aime pas qu'on méprise les joies populaires. Ce n'est pas quelque chose d'électoral par rapport à Marseille ? On est obligé d'aimer le foot si on veut être élu ? Mais moi, je suis déjà élu, monsieur, à Marseille. Vous êtes peut-être davantage dans l'ambition pour la suite. Ah, peut-être dans votre tête, mais dans la mienne, c'est autre chose qui se passe. Revenons quand même au fond. Je n'ai pas l'intention de biaiser. On me dit que c'est de la germanophobie. Quand on critique l'équipe d'Italie, vous voulez que je vous sorte des exemples ? Alors là, personne n'a rien à dire. On les traite de farceurs, de guignols, de simulateurs, de machin. Ça fait rire tout le monde. Mais quand c'est l'Allemagne, pam, 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 quand c'est l'Allemagne, tout le monde doit trouver ça merveilleux. Ben pas moi. Et j'en profite pour lancer l'alerte. Vous autres qui êtes européens, ouvrez les yeux. Comment expliquez-vous que sur 7 institutions européennes, 5 soient dirigées par des Allemands ? Que 4 groupes sur 6 au Parlement européen le soient ? Que tous les directeurs du Parlement européen soient Allemands ? Le problème, c'est pas qu'ils sont Allemands. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'ils sont tous Allemands. C'est-à-dire, comment on est arrivé en Europe, où une nation a réussi à placer ces gens partout, mais tout le monde le dit, même Mediapart, qui d'habitude me tape dessus en me traitant de tous les noms, de national, républicain et le reste, même eux, ils ont fait un éditorial pour dire l'Europe à l'Allemande est bloquée. Et M. Kahn-Bendit a fait la préface d'un livre qui s'appelle l'Europe Allemande. Quand c'est Kahn-Bendit, sanctus, sanctus, alléluia. Quand c'est Mélenchon, germanophobie. L'une des institutions les plus puissantes de l'Union, qui est la Banque Centrale Européenne, n'est pas présidée par un Allemand. Elle est présidée par un Italien. Elle est présidée par un Italien. Oui, mais le secrétaire général... Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des... Si, si, il y a des Français, bien sûr. Écoutez, je ne partage pas votre appréciation. L'Europe telle qu'elle est... Non, 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 non. Ce n'est pas une appréciation, c'est... Ne siéz pas. Mais assumez les situations dites. C'est normal, il n'y a pas de différence. Mais n'essayez pas de dire, on s'arrange, ce n'est pas vrai. L'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui, l'Union Européenne, est une construction politique qui convient au gouvernement de droite allemand. C'est l'ordo-libéralisme. C'est-à-dire la constitutionnalisation de règles économiques. Et c'est fait parce que c'est le capitalisme allemand qui domine le capitalisme européen. Donc voilà pourquoi toute l'Europe est mise à la norme allemande. L'industrie allemande s'est appropriée à peu près toute l'Europe de l'Est. Si vous allez en Slovaquie, il n'y a plus une usine qui ne soit pas allemande. Par conséquent, nous sommes en face d'un pays qui... D'un capitalisme qui assume son rôle. Et enfin, des petits Français qui jappent et qui courent comme M. Hollande derrière Mme Merkel. Vous avez des usines Renault en Europe de l'Est aussi. Pardon ? Vous avez des usines Renault en Europe de l'Est. Il n'y a pas que des usines allemandes en Europe de l'Est. Oui, ça va alors. Tout va bien. Allez, avancez-vous. L'industrie française est détruite. D'accord ? On donne le TGV à Siemens. Et vous, vous trouvez que tout va bien. Nous avons une politique monétaire qui est combattue bête et ongle par le banquier central allemand, la politique actuelle de M. Draghi. Le secrétaire général de la Banque européenne est absolument contre parce qu'il donne 85 milliards sans condition et qu'il a mis de l'argent. Et les Allemands sont contre. Alors que c'est la respiration qui a empêché l'Europe de plonger dans la récession. Si tout va bien et si tout ce que décident les Allemands est bon, c'est votre droit. C'est pas mon avis. Et je serai un lanceur d'alerte. Je dis que l'Europe, ça ne vaut que si nous sommes à égalité. Pas si les uns dominent les autres. On vous a entendu et on a le temps pour une dernière question avec vous, Laurence Ferrari. Allez-y. C'est la dernière. C'est quoi l'avenir de la France insoumise ? C'est Adrien Quatennens, Alexis Corbière, François Refain qui a le sens des punchlines. Macron, Robin Desbois à l'envers. C'est ce qu'il disait aujourd'hui dans le JDD. Est-ce que vous avez à cœur de préparer la relève ? Vous n'avez pas les filles, vous avez Clémentine, vous avez Mathilde Panot. Et puis attendez, va arriver maintenant l'équipe au niveau européen. Ça va être formidable, vous allez voir. Nous sommes la relève. La relève est déjà là. Oui, c'est la relève d'une classe politique. Parce que la plupart d'entre eux, je n'ose pas dire la totalité parce qu'il y a toujours une exception, mais n'ont jamais été élus ou l'ont été dans des fonctions. Dans mon groupe, je dois avoir deux anciens conseillers régionaux. Voilà. Donc oui, c'est une relève. Et vous avez vu comme ils sont bons, comme ils sont forts. Et moi, je suis plein de joie à l'idée. J'ai un sentiment d'accomplissement. J'ai fait mon travail et la suite, nous verrons. Mais il faut une relève pour 2022, Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi pas, bien sûr. Vous pourriez ne pas être le candidat de la France Insoumise ? Mais je ne sais pas ce qu'on fera en 2022. Écoutez, si j'ai la même forme physique et intellectuelle, peut-être que je verrai la situation dans notre œil que si je me sens diminué, c'est normal. Bon, je ne sais pas pour moi, ce n'est pas un drame. J'ai déjà eu l'honneur suprême de mon existence. C'est tout ce que j'ai déjà fait comme militant politique. Je suis accompli. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été l'inviteur.